Bonjour les chefs, c'est Charline de Menu Bdo et c'est vraiment un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai bien pris en compte tout ce que tu m'as dit dans les commentaires et je commence dès aujourd'hui à te proposer du coup à peu près une idée de poisson par semaine, trois idées de viande par semaine et environ trois idées de repas végétariens par semaine. C'est ce que j'ai répondu dans les commentaires et d'ailleurs aussi je te remercie énormément de m'avoir donné ton avis autant sous les commentaires de la vidéo, autant par message privé Facebook, autant par mail, tout le monde m'a écrit et ça c'était génial. Et ce que j'ai vraiment vraiment très très apprécié, c'est que dans ces commentaires vous aviez une petite partie de gêne en disant « Tu nous fais déjà un excellent travail, un gros travail en nous donnant des idées de repas, on ne veut pas t'en demander plus, mais si, surtout, ça ne demande pas plus puisque c'est toujours une idée de repas par jour. » Et puis en plus, ce défi il est là aussi pour qu'il te plaise, pour que tu le suives. Alors ça fait vraiment plaisir de te donner une idée de repas qui te convient au plus près de tes habitudes alimentaires et de ce que tu aimes manger. Donc il n'y a aucun souci pour moi, on repart comme ça, avec plein de motivation, avec justement ce schéma-là en mettant plus de repas végétariens. Et d'ailleurs, on commence tout de suite aujourd'hui avec l'idée de repas du jour, qui est justement une tarte salée à la butternut, gorgonzola, cacao et graines de courge. Je ne sais pas si tu connais Cléa Cuisine, je pense que oui, si tu m'as demandé des recettes végétariennes. C'est vraiment un excellent site de cuisine qui propose pas mal de recettes végétariennes super bonnes. Alors, juste pour te dire, on avait vu le mois précédent, une tarte, et je t'avais expliqué là avec l'appareil à crème prise, tu sais, oeufs, lait, crème. Et bien en fait, dans cette tarte, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'appareil à crème prise. Tu vois, ce qu'on voit blanc ici, c'est le gorgonzola. Alors, je ne reviens pas sur la pâte, mais je ne l'ai pas testé cette recette, mais elle a l'air d'être vraiment bien. Donc tu peux utiliser différentes farines, un peu de graines de courge. Alors le problème, c'est que c'est un peu cher les graines de courge, mais pourquoi pas, si ça donne un bon goût à la pâte. Un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive. Enfin, tu vois, tu n'as pas de beurre, c'est quand même assez healthy, on va dire. C'est pas mal. Alors, passons à la garniture. Je te disais de la butter nut. Le gorgonzola, justement, qui fait un peu, entre guillemets, effet d'appareil à crème prise, même si ce n'est pas du tout pareil, mais voilà, ça va t'apporter un peu ce crémeux. Et voilà, quelques graines de courge et du cacao en poudre. Alors, non sucré, attention. C'est vrai, ça peut apporter une petite touche d'amertume, mais en plus, le cacao en poudre, c'est un super antioxydant. Donc voilà, ça fait une recette super originale. Comme il y a quelques mois, je t'avais dit, tu sais, là, on dit, couper la courge, cuire à l'étouffée ou à la vapeur pendant 20 minutes. Tu sais, c'est tout simplement pour que ta courge, bien sûr, elle contient de l'eau. Du coup, elle sera cuite, elle videra un peu de son eau. Et comme ça, elle ne va pas te détremper ta pâte et tout cuira harmonieusement. Voilà, on voit aussi cuire à l'étouffée ou à la vapeur. Comme je l'ai dit aussi il n'y a pas longtemps, la cuisson à la vapeur, c'est mieux que la cuisson dans le glos, puisque toutes les vitamines hydrosolubles sont conservées, tout simplement. Enfin, tu vois, une petite recette de saison bonne, avec une magnifique photo de la part de Cléa. des ingrédients qui sont super simples. Enfin, voilà, tu as vraiment de quoi te régaler. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu énorme et gourmand. Ça m'encourage énormément à te faire toujours plus de vidéos et continuer ce défi. Comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. J'ai fait une chaîne, une playlist YouTube avec plein d'idées pour gagner du temps en cuisine, plein d'astuces formidables. Tu peux cliquer ici pour les voir. Et aussi, tu peux t'abonner pour recevoir chaque jour une idée de repas directement dans ta boîte mail. Tu n'as rien à faire. C'est l'idée de repas qui vient à toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je te dis à demain pour une nouvelle idée de repas. Bye bye !